Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, bienvenue à cette autre émission de «Puisqu'on est réveillé », édition du jeudi 14 mars 2024, avec nul autre que Joe Biden. Ah non, vous avez reconnu ici M. Sylvain Laforêt. Comment ça va, Sylvain Laforêt? Mais ça va très, 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 très bien, M. Pilon. Vous avez un micro neuf, mais c'est un micro vieux, si je comprends bien. Non, c'est un micro moyen, c'est parce que l'autre, ça prenait un booster, puis je pense qu'elle branche des branches avec le temps, puis le booster, je l'avais oublié. C'est pour ça que ça s'y laisse régulièrement, c'est un vrai cauchemar. C'est sûr qu'il faut que tu le branches, sinon ça ne marche pas. C'est un micro moyen, je pense qu'il va faire un travail honnête. Mais là, j'ai retrouvé le booster en jouant dans le fil, mais je ne touche pas à ça. Je vais prendre un couple de jours off pour jouer dans le fil et dans le booster. Plus ça va aller, plus tu vas avoir besoin de booster. Oui, je sais, quand on approche 60, le mot sexe prend beaucoup de place, comme disait Robert Charlebourg quand il a eu 60 ans. Je passe, tu enlèves le X, ça devient sec. C'est du sec. Tu as du chèque, tu as du chèque, toi! C'est un terrain glissant, là. Ça, c'est bon. Ça reste ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sylvain Laforêt va saluer. On vit un glam moment. Oui, c'est ça. Je suis mêlé avec mon micro. Il n'est pas placé comme l'autre était. Moi, je trouve que tout va bien. Je vais te pencher le même, tu sais, comme ça. Donc, bon matin, on va prendre au hasard. Oui. Le son, M. Laforêt, n'est pas assez fort? Ben, je l'ai augmenté, ça fait qu'il doit être correct. Ça va être un commentaire qui date d'il y a trois minutes. Ah, ça se peut? Oui, j'ai augmenté le son. Marie-Josée, elle est très contente de nous entendre. Elle n'a pas de reproche à faire. Bon matin, Mme Chabot. Mme Lise, ici? Oui. Elle m'a écrit un message, je voudrais que je le lise. Hum-hum. Non, je fais des fesses, mais j'ai une mot. Des fois, c'est ordinaire. Ah! Mme Chérie d'amour, c'est lui. Hey! Il est resté en Gaspésie longtemps. Je ne sais pas si elle est encore là. Je ne sais pas. Ah, merci Robert. Confirmation question. Il n'aimait pas ton son. Oui. Moi, je mange des céréales au son. Il est en yacht à matin, Éric. As-tu compris, je mange des céréales au son. Céréales, céréales qui vont être contents. Mange Thérèse, Crispies, puis Armand, disons pas d'autre. Oui, une phrase avec Thérèse puis Armand. Oui. Fais-moi une phrase avec moutarde puis reliche. Ah oui, le pénis moutarde à... Je pense que tu avais livré sa reliche. Non, non, celle-là est vraiment... Elle était à la limite vulgaire. On ne le dira pas. Je ne donnerai pas la réponse. OK, c'est correct. Il faut quand même... Garder une petite gêne. Oui, oui. Je pense que c'est essentiel. OK. Mélanie, c'est Mélanie Coudreau qui est à l'écoute. Mélanie qui est programmeuse à Radio-Réveil parce qu'au début, elle me dépannait. Oui. Elle a fallu une journée, c'est puis ça. Finalement, elle le fait à temps plein, il fait deux mois. Je suis toujours occupé. Puis elle est rendu... J'ai fait même un cours sur la planification des interruptions hier. Oui. Je l'ai interrompu pour parler des interruptions. Mélanie, dans son CV, c'est écrit « Problem Solver ». Oui. Madame Blanchette, toujours sympathique. Charmante dame. Et son châssis à moi. Souriante, elle est toujours souriante quand on la voit, elle est tout le temps de bonne humeur. Claude est en solo ce matin. Darnie. Oui. Dédé. Bonjour, Darnie. Madame Rasset. Ah, Lida que je connais, qui a acheté un demi-livre. Ah oui? Oui. Monsieur Vincent, c'est un joyeux de l'ombre. Oui. Il était venu à Journée Kayak de Radio-Réveil. Tu avais d'en parler de ça, la Journée Kayak. Tournois de gauche, je ne sais pas, je ne le filais pas. Oui. Mais c'est sûr que la Journée Kayak va pointer. Mais on va commencer par régler la cabane à sucre, le 23, tu es là, toi? Oui. Oui, oui, oui. Moi et Caro, on va là, très certainement. Alors, allez dans Activité Radio-Réveil, Madame et Monsieur, pour la cabane à sucre. Surtout que c'est à côté de chez nous. Ce n'est pas très loin, c'est à Sainte-Julienne. Monsieur Bras, c'est ça, on a fait ça dans ta cour. Écoute, on peut quasiment y aller à pied. Monsieur Brouillette, propriétaire d'une entreprise de formation en entreprise avec un logiciel archi-performant pour former vos employés quand ils ne savent pas trop où ils s'en vont ou qu'il y a de la relève. Puis, vous ne savez pas, lui, il bâtit les logiciels. Et puis, si vous êtes propriétaire d'un business qui a 20, 30 et plus employés, que vous sentez que vous entendez mon appel, bien, ce gars-là, c'est le bon, il a commandité Radio-Réveil à un bon bout. Ah oui? C'est sûr, oui, oui. C'est sûr que ça ne lui donnait pas grand-chose parce que ses clients, c'est des business. Tu sais, c'est… Oui, 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 oui. Radio-Réveil, c'est souvent, c'est des radios, c'est souvent des particuliers. C'est des services, en fait, qui… Oui, oui. Mais lui, c'est un vrai de vrai, Sylvain Brouillette. Salut, Sylvain. Good. Marie-Josée Ellinger. C'est bon, ça? Oui. Comment tu t'appelles? Marie-Josée Ellinger. Ellinger. Il y avait l'ennemi numéro un des États-Unis qui était John Ellinger. Ça rime. Au moment où je te parle, il y a 666 personnes qui écoutaient. Oh, ça, c'est un signe. C'est un autre signe de la vie. Faut-tu faire ça? C'est des… Ouais, c'est ça, comme ça, hein? Comme ça, là? C'est-tu comme ça? Ouais. Comme ça. Ah non, ça va se retrouver, c'est ici, ça. Juste rappeler aux gens… Rappeler aux gens que j'ai ma conférence à l'espace La Chapelle… À Saint-Adèle a été déplacé du 10 au 17 mars à cause de la météo. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il reste encore quelques billets. All right. Donc, je vais vous montrer l'annonce. Présenter, partager l'écran. Attends, patience. Oh my God. Ok, c'est ici, ça. Inscription à la conférence de Daniel Pilon. Juste aller sur le site des créateurs du Nouveau Monde. Taper ça dans Google. Voyez-vous, à l'origine, elle a été écrit le 10 mars, puis c'est reporté au 17 mars à 13 heures. Et si vous voulez savoir comment ça marche, la loi de l'attraction, bien, vous allez tout comprendre. Bon, et ça va être plein d'anecdotes savoureuses, personnelles aussi, en passant. Et puis, ça va être interdit de filmer, d'enregistrer, à part le gars qui va filmer. Puis, il va y avoir des bouts qui vont être coupés si jamais elle apparaît sur les médias sociaux. J'en profite, je vais en profiter aussi pour parler. On a une conférence aussi avec deux autres animatrices de Radio Réveil. C'est avec Julie Lévesque et Myriam Bohemier qu'on fait à Gatineau le 5 mai. Et donc, ça s'appelle à la cabane en Boiron. Ça fait que ça, c'est le fun. C'est vraiment une conférence conjointe. Puis, on fait un après l'autre, là, pendant trois heures. Causerie.g.gmail.com pour les renseignements. Il ne faut pas mélanger trop le monde, il va y mettre trop de stock. Non, non, ben là. Mais on va en parler, on fera une annonce à Radio Réveil. Non, mais c'est vrai. On fera une annonce. Mais le 17 mars, la loi de l'attraction, je vais vous expliquer comment ça marche. Puis, sais-tu quoi, j'ai pensé à quelque chose. Les trolls. Oui. Moi, je lis beaucoup sur la loi de l'attraction. Tu sais, toi, la géopolitique, t'as plus facile. Moi, la loi de l'attraction, ça me fascine. OK. Puis, les trolls, les gens qui viennent chier sur le monde, eux autres, c'est épouvantable, l'énergie qu'ils envoient dans l'univers. Comment est-ce qu'ils doivent avoir des vides marmes? Parce que tout ce que tu, toute l'amende que tu pitches sur Terre, ça te revient tout le temps multiplié par 10 et tout le bon te revient multiplié par 10. Imagine-toi, eux autres, comment, quelle est-ce qu'ils doivent avoir? Oui, bien, moi, je pense que ma théorie, là, c'est qu'ils sont tous payés, là, pour faire ça. Je pense que des vrais trolls qui, disons, le font par haine ou conviction, là, et qui veulent défendre bec et ongle les mensonges du gouvernement ou des médias, moi, je pense que ça n'existe pas. Vraiment. Donc, tous les gens qui nous obstinent, là, sur les sites de nouvelles, de gouvernementaux, où ils viennent de dire non, 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 c'est bien ça, bien, moi, je pense que c'est tous des gens payés ou des robots, des bots. Oui, je n'ai pas de doute qu'ils sont payés. Ce que je te dis, c'est que je suis convaincu, sachant comment fonctionne la loi de l'attraction, et je vais l'expliquer en détail dimanche. Oui. Je suis convaincu que ces gens-là ont des vides mènes. Ah, ça, ça se peut, là. Non, mais c'est parce que tu passes ton temps à envoyer, puis ce que tu envoies, tu le reçois. Oui, c'est ça. Oui, puis... Ça doit être l'enfer, ces gens-là. Défendre le mensonge, ça ne doit pas être facile tous les jours, là. Mais je veux dire, c'est le même trouvant. C'est surtout de venir insulper le monde, de venir... Ah oui, oui, oui. C'est de la méchanceté gratuite, là. C'est effrayant. Oui, mais en même temps, ça fait partie des armes du gouvernement, je dirais, pour essayer de se prévenir, parce que le gouvernement a de moins en moins d'armes pour se prévenir. Ce n'est pas pour rien que les gouvernements occidentaux sont tous en panique en ce moment. comme je disais, d'ailleurs, dans une description à Caro, c'est que, tu sais, si le plan allait bien, là, c'est sûr que ce n'était pas prévu aux plans qui se mettent à paniquer sur la désinformation, là. C'était pas dans le plan, ça, là, là. Fait qu'ils ont peur. Justement, justement, du plan, là, c'est les... Parce que, là, j'ai promis au monde qu'on parlerait de Trump et Poutine. Je veux qu'on commence avec Trump, OK? OK. Parce que, moi, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, bien, beaucoup, tu sais, plus qu'un, là, qui m'ont dit, à un moment donné, bien, Dan, tu viens de te réveiller, là, tu comprends que Poutine, Trump... Je me rappelle, Lucie Manville le disait, Lucie, que je respecte beaucoup. Oui. Elle disait, je pense que son conjoint, c'est un gars assez influent, là, c'est un... Oui, Philippe Guillemin. Oui, peut-être qu'il a fait avancer, là-dedans, mais Lucie, elle disait, cherchez pas de sauveur, Elon Musk, Trump, Poutine... Je vais pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais je pense qu'elle-même disait, sont toutes dans la game. Bien, je peux tout de suite... Minimalement, Musk. Je peux tout de suite arrêter ça, Dan, là, cet argument-là, là, c'est que les gens qui contrôlent la planète, là, ce qu'on appelle la clique des mondialistes, là, peu importe comment, on sait qu'il y a des gens qui sont au-dessus des gouvernements, qui sont les banques internationales, qui sont les multinationales, qui sont les BlackRock de ce monde, bon. Ceux qui contrôlent la planète veulent absolument établir un gouvernement unique, et ça fait longtemps, là, c'était plus que 100 ans, là, qui ont fait un siècle et demi qu'ils travaillent pour ça. Un gouvernement unique, une monnaie unique, et une façon de contrôler absolument tout le monde, OK? En ce moment, Dan, veux-tu bien me dire pourquoi ils se débattent dans l'eau et qu'ils sont pas capables du tout d'y arriver? Qu'est-ce qui arrête ce plan-là? Qu'est-ce qui les empêche de faire ce gouvernement mondial-là, OK? Il y aurait absolument rien, là, c'est Poutine. Ça fait que quand on dit, là, « je cherchais pas de sauveur », je suis désolé, si Poutine mettait pas son bâton dans les roues du gouvernement mondial unique, là, du projet de ça, ça serait fait. Il y aurait absolument rien. Je vais poser une question tout de suite. Est-ce vrai que Poutine, c'est l'homme de Boris Eltsin? Oui, 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 oui. Boris Eltsin, bien, moi, ce que j'ai lu ou entendu, Boris Eltsin, c'est un gars qui vient du système bancaire. Oui, mais son plan était d'intégrer... Lui, c'est parce que c'était pas la tête à papineau, Eltsin, là. C'est qu'il y avait un problème de boissons, là, important, et je pense qu'il y avait une bonne volonté d'essayer d'intégrer la Russie, dans le fond, dans le marché international, en préservant l'indépendance et l'autonomie de la Russie, mais il n'y avait absolument pas ce qu'il fallait pour défendre la Russie contre ce qui est arrivé, c'est-à-dire les oligarques qui ont pris en main tous les secteurs de la société, là, tout ça. Et donc, lui, il n'était pas armé pour se défendre contre ça. Il s'en est rendu compte que ça arrivait, mais il ne savait absolument pas quoi faire. Je pense vraiment qu'il y avait... Et c'est probablement pour ça qu'il buvait de plus en plus. Je pense qu'on parle de Poutine, là, je me disais, comment c'est avec Trump? On va continuer avec Poutine? Bien, en fait, c'est ça. Et donc, quand Poutine est arrivé, lui, justement, à partir de 1999, il a fallu qu'il débarrasse la Russie de tous ces oligarques-là. Et il est arrivé, la plupart vivent maintenant dans les pays occidentaux, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, pour la plupart. D'ailleurs, il achète des clubs de football en Angleterre et tout ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que Yeltsin était bien intentionné. Par contre, Poutine était beaucoup plus brillant. Et lui, il a mis en place un système, mais c'est à partir de 2007 encore, là. Entre 1999 et 2007, Poutine est un peu comme Yeltsin, c'est-à-dire, on va intégrer la Russie dans le marché international. On va être... Donc... Je veux juste qu'on fasse un petit peu d'histoire, parce que moi, je ne suis pas un historien. Quand il y a eu, vers 1990, ce qu'on appelle l'éclatement de l'Union soviétique, là, c'est un peu comme si le Canada éclatait, puis que la Colombie-Britannique devenait un pays, l'Alberta un pays, un pays... Tu sais, c'est comme les régions devenaient des... Ben, en fait, c'est que l'Union soviétique, c'est un paquet de républiques, là. Tu sais, puis là, ben, on a éclaté ces républiques-là, et ça a créé plein de pays indépendants, dont la Russie. Et ça se remet ensemble? Non, pas du tout. La plupart sont restés des pays indépendants, comme le Tajikistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkémistan... La Russie, ça, c'est le gros morceau, c'est la Russie, c'est ça? C'est ça. Et l'Ukraine aussi, il ne faut pas oublier, l'Ukraine est devenue aussi une des républiques indépendantes. Ça faisait partie de l'Union soviétique. C'est ça. En fait, ça a toujours fait partie de la Russie, aussi, là, avant. C'est Staline et Khrushchev qui ont un peu créé l'Ukraine, là, Staline, en déclarant le territoire ukrainien, et Khrushchev en cédant la Crimée à ce territoire-là, alors que la Crimée avait toujours été russe, puis il n'y a personne qui parlait ukrainien à cet endroit-là. Mais... Il y a deux possibilités, c'est que Poutine... C'est la première possibilité que tu rejettes, là, je vais la dire quand même, là, c'est que Poutine fait partie de la gang, il est allé à l'école à Klai Schwab, d'ailleurs, ça, c'est... Mais ils sont tous allés, à un moment donné, puis il a peut-être dit, c'est quoi cette affaire-là? Oui. Il n'en vient plus ici, tu sais. Je veux dire, il est allé un an ou deux. Oui. La théorie, c'est qu'il est allé à l'école à Klai Schwab, tu sais, voilà ton rôle, mon Vladimir, tu fais le tof, on aura besoin de toi, parce qu'on va aller envoyer du monde se faire tuer à la guerre, puis etc. C'est que toi, tu fais le tof avec ta Russie. Et l'autre possibilité, que probablement, c'est celle que tu adhères avec des nuances, c'est qu'elles sont tellement gros, la Russie, puis ils sont tellement... Ils veulent tellement pas perdre leur contrôle, ils sont tellement puissants, que les mondialistes savaient très bien qu'on oublie ça, la Russie, on passera pas au travers de ça. Oui. Et puis là, c'est un peu comme King Kong Bundy qui apparaissait dans la reine, puis qu'il n'est pas métable à terre. Oui. Et puis ça ressemble... Donc ça ressemble peut-être plus à ça. Est-ce que ça ressemble... Bien, écoute, il y a un peu de ça, c'est infiniment plus complexe. À partir... Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier de la Russie, c'est qu'à partir de Pierre-le-Grand, OK, donc 18e siècle, début 18e, la Russie a toujours voulu être un pays indépendant et c'est rentré dans l'ADN des Russes que d'être autonome et indépendant et aucunement soumis à des influences extérieures ou à un contrôle extérieur, OK? Ça, c'est vraiment important. Puis même Nicolas II, qui était le roi, qu'on a renversé pour la révolution bolchevique en 1917, même lui était dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, c'est un roi qu'on décrit comme quelqu'un de faible et tout ça, mais c'est faux. Il travaillait pour le peuple russe, lui. C'est pour ça qu'on l'a renversé. Ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, ça fait longtemps que les banquiers ont travaillé pour créer le communisme, OK? Parce qu'on voulait créer des guerres perpétuelles, mais pour avoir des guerres perpétuelles où les banques font de l'argent des deux côtés, dans le fond, et les industries font de l'argent des deux côtés, donc, bien, il faut un ennemi perpétuel. Et c'est pour ça que Wall Street a financé à fond la caisse et l'Angleterre aussi ont financé les bolcheviques, OK, qui ont fait la révolution de 1917. Et d'ailleurs, si on regarde... C'est un roi d'un homme en place, c'est ça? Oui, absolument. Parce que, dans le fond, on créait un ennemi perpétuel en créant le communisme. Et ça, c'est en 1917 que ça s'est fait, mais il y avait un seul pays communiste, c'était l'Union soviétique, la Russie, à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que graduellement, puis ça s'est amplifié en Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a vraiment séparé le monde en deux, entre communistes et capitalistes-démocrates, mais c'est un plan des banquiers d'un bout à l'autre. Et tout l'esprit de la guerre froide, la guerre froide, c'était vraiment la haine de l'anticommunisme et la menace communiste nucléaire. C'était pour garder les gens dans la peur, c'était pour justifier les dépenses militaires, c'était pour justifier des guerres, comme la guerre de Corée, le Vietnam, et même l'Afghanistan aussi. C'était un affrontement communiste, la démocratie en Afghanistan aussi. Donc, tout ça, ça a été créé, ça a été monté en mousse, et donc, l'Union soviétique, pendant toute la durée de son existence, a joué le jeu de la guerre froide. OK? Et même Staline, mais Staline, lui, il avait une indépendance économique au moins, par rapport au reste du monde, il avait une espèce d'indépendance, mais il jouait ce jeu-là, parce que l'Union soviétique profitait aussi de cette dichotomie-là, avec le reste de la planète, tout ça. Tu sais-tu pourquoi on a tenté de tuer Ronald Reagan? C'est parce qu'il savait très bien que Ronald Reagan, lui, était pour la Paris-Troïka, était pour, dans le fond, détruire, avec Gorbatchev, l'Union soviétique. Puis, aujourd'hui, on dit, « Ah, OK, bien là, les Américains ont réussi un grand coup, Reagan a réussi un grand coup, la menace soviétique n'existe plus en 90, tout ça, oui. » Mais les banquiers, ce n'est pas ça qu'ils voulaient, eux autres. Ils voulaient garder un ennemi perpétuel. Et donc, l'ennemi perpétuel, à partir de 1991, est devenu l'islam. Reagan était chum avec Gorbatchev. Oui. Et ils ont... Gorbatchev, pour les plus jeunes, c'est celui qui était là avant El-Tin. C'est ça. Et c'est celui qui était là avant Poutine. Ça a été le dernier président de l'Union soviétique, dans le fond, celui qui a mis en place la Paris-Troïka et celui qui a mis fin à l'Union soviétique. Mais donc... Donc, c'est qu'il y a eu Gorbatchev? Ben, en fait... En fait, l'histoire nous donne comme quelqu'un encore de mou, de faible qui a nué à son pays. En fait, il a nué aux banques parce qu'il leur a enlevé l'ennemi perpétuel. Et donc, il faut remettre ça en contexte. Parce que... Si on veut regarder la vraie histoire, la seule façon, c'est de s'enlever de la tête tout ce qu'on nous en a dit. OK? C'est parce que la base, elle n'est pas bonne. La base de compréhension. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Union soviétique à la fin 80? Y a-t-il un élément déclencheur? Ben, ça a été... En fait, ce qu'on donne comme raison, généralement, c'est que le modèle communiste ne fonctionnait plus économiquement, là, pour l'Union soviétique. Et ça en allait un peu de plus croche. Ils n'étaient pas capables de prendre soin de leurs infrastructures parce qu'il y avait trop d'argent qui était mis dans le fond, pour le peuple, là, pour payer le peuple et maintenir ce niveau-là. Fait que le monde modèle ne fonctionnait pas, mais en même temps, c'est parce qu'un modèle communiste, c'est bien beau, mais s'il ne travaille pas vraiment pour le peuple et s'il y a une corruption énorme, puis il y en avait une dans l'Union soviétique, il y a de la corruption partout, ben, à ce moment-là, c'est certain que là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie et le système ne fonctionnera pas. C'est vrai qu'il ne fonctionnait plus, mais en même temps, c'est ça, c'est que les banques internationales auraient vraiment voulu le garder, l'Union soviétique. Pour eux autres, c'était premièrement un marché fermé qu'ils contrôlaient, puis parce qu'après Staline, ils se sont remis à contrôler l'économie interne de la Russie. Et donc, ben, c'est ça, ça ne fonctionnait plus. Poutine, ce qui est arrivé, parce que si on arrête de tourner autour du pot, dans le fond, ben, c'est intéressant parce que ça nous amène là où on est rendus. C'est que Poutine, en 99, premièrement, il n'a pas été à l'école de Davos ni de Clos Schwab. Ça, c'est absolument faux qu'il ait été un Young Global Leader. Il n'a jamais été Young Global Leader. J'ai été voir toutes les listes officielles de Young Global Leader. Il n'est pas là-dedans. Bien sûr qu'il a participé au Forum économique mondial. En plus, lui, les huit premières années de son mandat, il voulait vraiment s'intégrer à ce qu'on appelle la communauté internationale économique et politique. C'est même pour ça qu'il a proposé à Clinton de joindre l'OTAN à un moment donné. Ça fait que, donc, toute Poutine avant 2007, dans le fond, c'est autre chose que Poutine après 2007. Ce qui est arrivé, lui, c'est qu'il était un peu comme Elton, c'est-à-dire, oui, la Russie va participer avec vous autres pacifiquement, on va faire des affaires, on va travailler ensemble, il n'y a aucun problème. Tous les forums internationaux, on va accepter de ça, on va accepter ça, mais on va être autonome chez nous. Il n'y a personne qui va venir nous dire quoi faire, personne qui va venir se mettre le nez dans notre économie. Il voulait juste préserver l'autonomie, mais il s'est rendu compte que jamais ça arriverait. OK? Et je pense qu'aussi, en cours de route, il a très bien compris le plan d'un gouvernement global, d'une monnaie globale, tu sais, tout ça, il a compris ça en cours de route. Mais il y en a qui, je vois des commentaires des fois quand je fais mes posts et je ne pense pas plus tard qu'hier, il y en a un qui dit que Poutine, il est dans une ville de 15 minutes. Ça ressemble au plan mondial, ça, là. Il n'est pas dans une ville de 15 minutes. Bien, j'ai le doute que le monde sorte ça, le monde sorte ça de même. Écoute, il travaille, ça, c'est l'autre affaire. Les caméras, la Chine, en tout cas, la reconnaissance spatiale. Oui, mais il faut, comment dire, il faut encore là, une fois, si on veut comprendre quelque chose, enlever toute la petite propagande qu'on nous met et qu'on nous sort à gauche et à droite qui est conçue pour nous désinformer sur la réalité. La réalité, c'est quoi en Russie? OK? Tout ce qu'on applique en ce moment au niveau mondialiste, ce qu'on essaye de forcer dans la gorge des peuples occidentaux, OK, est systématiquement rejeté et renversé en Russie. Systématiquement, OK? Les OGM sont interdits. Les OGM, c'est quoi? C'est pour la santé de la population. C'est la seule raison pourquoi Poutine a interdit les OGM. Pas juste de cultiver des OGM, des produits qui contiennent. Les génétiques sont modifiées, c'est ça. organismes, c'est ça. Génétiques sont modifiées. C'est interdit en Russie. OK? Deuxième affaire. Monsanto, c'est pas Trump avec Poutine, ça. Pas du tout. D'ailleurs, il y en a plein des Monsanto, il y en a plein des Bayer. C'est fantastique, ça? Oui, c'est fantastique et ça ne sert qu'à la santé du peuple. Sylvain, j'en vais continuer. Attends, attends, j'ai pas fini. Non, 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 t'as pas fini. Non, non, c'est parce que tu m'as envoyé hier une vidéo, je vais la montrer au monde. J'ai trop hâte de la montrer, la hymne nationale. Oui, puis avant que tu la montes, pensez à ce que vous voyez en ce moment des présences publiques, en public, de Trudeau, de Macron, de Biden. Pensez, quand ils vont en public, ils se présentent, comment ça se passe, c'est quoi la réception du peuple, puis regardez la réception que les Russes font à Poutine. c'est incroyable. Moi, j'en avais des frissons. J'ai toujours aimé cette hymne nationale-là, parce que dans le temps, tu sais, Canada-URSS en 1972, moi, elle m'avait rentré dans le corps, je sais pas si c'était un signe prédicteur de la suite, mais là, tu m'envoies ça, hier, c'est sûr, ça fait peut-être un an, mais c'est Poutine qui est dans un stade. Oui. Et on va regarder si on est arrivé, je vais faire un fast-forward de deux minutes et demie, c'est faire le petit discours, puis on va aller écouter l'hymne national, c'est, 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 je sais pas si je vais être chaleau banné ou quoi, mais c'est, ça en est touchant. Il y a un hymne national. Non, non, mais on s'en fout, mais je vais, écoute, c'est trop beau, c'est, je vais fermer nos micros après, et puis, on va aller écouter ça, c'est quelque chose, là, c'est vraiment, juste pour finir de taiser le monde, comme tu dis, c'est un vrai pays, tes voix, là, un stade olympique full, ben plein, puis, lui, il chante tout ensemble en chœur, tu sais, ça, c'est un vrai pays, c'est comme, ici, là, tu sais, quand est-ce qu'on va sortir Trudeau à coupier dans le cul, là? C'est ça. Il va falloir aller ouvrir les portes de sortir à coupier dans le cul, Trudeau, là? Ici, en France, on eut ces gens-là parce qu'ils ne travaillent pas pour la population, ça fait que c'est ça, la différence, c'est, en fait, la Russie a un pays comme on veut avoir ici au Canada, un pays où on est fier de Canadiens, où on est bien représentés, où le gouvernement travaille pour nous autres. Tiens, on va aller l'écouter. Donc, partagez, je fais play, ça va se marcher, play. c'est, Sous-titrage ST' 501 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 Et ils retirent de l'argent, c'est qu'il n'y a personne qui fait de l'argent sauf celui à la base qui a le diesel. Et c'est les banques qui sont propriétaires des grandes pétrolières occidentales. Donc, c'est eux autres qui créent cette inflation-là parce qu'ils récupèrent des dollars. Parce qu'en récupérant des dollars de plusieurs façons comme ça, on réduit la masse de dollars et on essaie de réduire un peu, de contrôler en fait ce qui pourrait devenir un crash. On essaie de réduire le risque de crasher. Et tu as tout à fait raison. Avant de parler de Trump, je ne sais pas si tu en es conscient, mais je sais que dans tes chroniques à Caro, vous couvrez un peu de tout. Mais il y a 45 % des emprunteurs hypothécaires canadiens, je crois. Qu'ils les renouvellent en 2024 ou 2025. Tu vois comme moi qu'ils font exprès pour niaiser, ils nous niaisent. Ah, les taux vont-ils descendre? Ça fait depuis l'été passé qu'ils nous niaisent, comme on dit, qu'ils ne descendent jamais. Ça veut dire, donc pendant qu'ils nous niaisent, les gens ne se rebellent pas, espèrent, mais sont serrés jusque-là. Il y en a 45 % qui vont renouveler à des taux de malade en 2024 et en 2025. C'est que ça ne marche plus. Ça va en faire de la maison à vendre et je vous laisse tout imaginer la suite. Oui, mais justement, la suite, c'est le lien. C'est pour ça qu'ils paniquent sur l'élection de Trump parce que s'ils arrivent, ils ont tout prévu pour faire foirer tout le monde le marché hypothécaire en 2024-2025, 25-26 en fait. Mais si c'est Trump qui est au pouvoir, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. On est-tu rendu là? Ben oui. On est rendu là. On continue sur les médias sociaux, on a du fun, il y a du monde, c'est comme dans le temps, c'est du monde, il faut le record, il faut le record, année 2024 et 2023 inclus en live ce matin avec Sylvain Laforeste parce que t'es dur à contredire aussi, c'est ça. Pour Poutine, tu m'as convaincu, tu sais, c'est tellement puissant son empire et des autres vous m'aurez pas. Oui, mais il est juste plus brillant que les gens qui essayent de… il est plus brillant, mais il a le bon côté en arrière de lui, c'est qu'il travaille pour le peuple, c'est vraiment ça. tu le vois à l'interne en Russie, il travaille pour le peuple et dans le fond, les gens qui essaient de le mettre à terre, la clique mondialiste, c'est des gens qui sont contre le peuple partout, pas juste en Russie, là. Et c'est les… dans le fond, c'est les ennemis du peuple. Il est en train de lui décombattre, tu sais. L'autre, maintenant, Trump, Donald Trump. Oui. Bon. Si on remonte à l'origine du personnage, je sais pas si tu connais son histoire, avant qu'il soit chef, il est apparu chef du Parti républicain en 2015-2016, qu'il était 15, oui. 15, oui. C'est ça. Avant ça, moi, je l'ai pas fouillé avant de faire le show ce matin, là. Oui. Mais je sais que je l'ai vu faire de la télé-réalité, c'est un genre de milliardaire, qui s'amusait dans la vie, puis il faisait des shows de télé-réalité, puis à un moment donné, il éjectait du monde. Il avait un style assez particulier. You're fired. You're fired. You're fired, oui, c'est ça. Je sais plus c'était pourquoi, là, mais il engageait du monde. Je pense que c'est un gars qui avait du fun, là, à la base. Il était milliardaire de naissance, parce que ça venait de l'héritage de son père. C'est un fils d'impérialiste, ça, ou c'est un gars qui s'est passé tout seul? C'est quelqu'un qui avait fait de l'argent dans l'immobilier, là, la même chose. C'était pas quelqu'un qui était dans les banques, là. C'est quelqu'un qui... C'est arrivé, qui l'a approché, ce gars-là, pour faire de la politique? C'est ça que je veux savoir, là. En fait, lui avait, dans son plan, depuis longtemps, là, il y a des entrevues qui datent des années 80, même, 80 ou 90, là, où il parlait qu'un jour, il se présenterait peut-être, là, à la présidence, c'est quelque chose qui l'intéresserait. C'est quelqu'un qui est très intelligent, même si ça paraît pas tout le temps. Si on veut faire un comparatif par rapport à Poutine, OK? Parce que, très clairement, là, d'abord, là, mettons, soyons logique deux minutes, OK? On commençait par la logique, là. C'est que Trump avait tout ce qu'il voulait, OK, au monde. Il n'avait pas besoin d'aller président, OK? La raison pourquoi il a décidé de devenir président des États-Unis, c'était pour redonner au pays ce que le pays lui avait donné, OK? Et tous les présidents ont fait de l'argent entre leur entrée en pouvoir. Tu t'arrêtes tout de suite. Oui, mais là, je vais perdre mon idée, Dan. Continue. Tous les présidents ont fait de l'argent entre leur entrée au pouvoir et leur sortie au pouvoir. Trump, c'est le contraire. Il a dépensé, il a perdu de l'argent en faisant ça, OK? Bush? Bush? Non, eux autres, ils ont fait de l'argent, là, avec Cargill, les Bush, là. Donc, tous les autres se sont enrichis. Lui, s'est appauvri, OK? Donc, il n'avait absolument pas besoin d'aller se mettre la tête sur le billot, d'aller se pourrir la vie, d'avoir des fouilles du FBI chez eux, de se retrouver diffamés en public, de se retrouver détestés par les médias, détestés par tout le monde, OK? Il n'y avait pas besoin de ça, là, OK? Il n'y aurait jamais fait ça si ce n'était pas pour une bonne raison. Quand tu es riche, tu en veux toujours plus. Puis, s'ils ont dit, tu vas jouer le rôle de ta vie, Donald, tu vas jouer le rôle de ta vie. Oui, OK. Voici le script. Ça commence en 2016. Sans arrêt, tu craches sur les médias. Tout le monde va dire, voilà notre sauveur. La COVID va arriver. Tout le monde va attendre après toi. Tout le monde va attendre. Pendant que le monde attend, le plan avance. Et puis, le plan s'exécute. Merci, Donald. Tu as fait un astille bel job. Oui, mais attends, là, ce qu'il a fait avec les médias, là, il n'y a personne d'autre qui l'avait fait avant, là. Et le doute a commencé là pour la plupart du monde. Tu sais, les gens qui étaient réveillés, là, avant 2020, là, avant, bien, 2016, mettons, les gens qui étaient réveillés, c'était 5 % du monde, là. Pas plus que ça. Et donc, la pire affaire qu'ils pouvaient faire pour endommager le pouvoir mondialiste, d'ailleurs, l'Union européenne et le Forum économique de Davos sont en panique totale sur la désinformation, maintenant. C'est dû à Trump. Trump... C'est sur Twitter, hein. Il a gagné ses élections grâce à Twitter, lui. C'est ça? Oui, puis... Facebook, Twitter... Oui, oui, c'est ça. En 2016, là, oui. C'est beaucoup par rapport à ça. Mais il a fait comprendre aux Américains, puis à une partie de la planète, OK, il y a peut-être un problème avec les médias, là. Tu sais, fake news, fake news, là, tous les jours, là, puis de dire d'en face des journalistes, tu mens, tu mens, tu mens, tes questions sont tout en tout cas. Je veux dire, il n'a jamais arrêté d'attaquer les médias parce que, pareil comme Poutine, il a compris que c'était ça le gros problème. Si les mondialistes n'ont plus le contrôle de la population et de la pensée et de l'opinion de la population par les médias, ils sont faits. Ils sont faits. Donc, quand Trump a commencé à attaquer les médias, ce qu'aucun président américain n'avait même jamais mentionné avant, il a attaqué la racine de l'empire du mensonge. OK? Donc, peu importe ce qu'on veut penser, là, au niveau de... Ah oui, il fait partie de la cabale. Il y a des choses que les gens auraient aimé qu'il fasse certaines choses parce que j'imagine... Je vais prendre ton bord un instant. Il ne peut pas tout faire, là. Il ne peut pas tout faire tout le temps, à tout moment, tu sais. Ouais, mais c'est lui qui a eu la vaccination. Il a fait la promotion du vaccin. Mais là, selon... C'était comme stratégique. Je ne suis pas tout à fait convaincu de cet argument-là. Mais il patine dans une terre remplie de serpents, là. C'est que j'imagine qu'il faut qu'il se faufile là-dedans. Je pense que... En fait, lui, il n'est pas médecin. Donc, il n'est pas médecin, il n'est pas microbiologiste. Donc, il ne fait pas arriver et dire que c'est un fake. Il voyait très bien que l'opération qu'on avait lancée pour la pandémie, il n'y aurait rien pour l'arrêter. Et d'essayer de la contredire... Il était au courant quand c'est arrivé. Il y a des gens qui le savaient. Ça se parlait déjà à l'international. Il savait, mais il savait que c'était tellement gros qu'il ne pouvait pas combattre ça tout seul. Donc, il a essayé de composer avec cette affaire-là. Mais ce qu'il a fait avec la stupide... Il y a tout le temps des tapons qui nous ressortent l'argument. Oui, c'est lui qui a lancé Warp Speed. Bien sûr, ce qu'il voulait, c'était relancer l'économie au plus sacrant. Et ce n'est pas lui qui mettait la chenoute dans ces produits-là non plus. Lui, il ne savait pas plus que les autres. C'était quoi ça? Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est au plus sacrant, on va lancer cette affaire-là parce que je ne veux pas que l'économie se perde parce que lui, il savait très bien que la destruction de l'économie était au menu lui aussi. Donc, oui, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais, et là, il y a un gros mais, il n'y a personne qui va être obligé de faire ça. Donc, si tu ne veux pas le faire, ça va finir là. Et c'est ce que tout le monde aurait voulu entendre dans tous les pays. Oui, on va lancer ça, mais il n'y a personne qui va menacer ta job. Et c'est ça qu'il a fait. Là, il prépare leur réplique parce que, tu sais, on sait bien que Taylor Swift n'est pas capable, parce qu'on voyait partout au Super Bowl. Travis Kelsey, ils vont-tu, savais-tu Kelsey qui va se présenter à la place de Biden? Parce que Biden, on se doute bien que ce ne sera pas lui le candidat. Je ne sais pas si tu es au courant, c'est qui qui va... Non, moi, je pense que ça va être Biden, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a des signes un peu contradictoires. On voit qu'il y en a qui commencent à se dire que peut-être qu'il faudrait remplacer Biden, parce que peut-être qu'il ne vivra même pas jusqu'à l'élection. C'est Joe Biden, parce que, tu sais, quand on parle de film, pourtant, tu es un gars de documentaire. Non, je suis un gars de scénario aussi. Parce que Joe Biden, il fait partie du film. Puis, écoute, c'est incroyable. Moi, je n'en reviens juste pas. De tout ce qu'on a vu depuis quatre ans, le numéro un que je n'en reviens pas, c'est Joe Biden. Tu sais, tu es président des États-Unis d'Amérique, est-ce que tu es? Oui, mais c'est parce qu'il y a quand même une... Premièrement, les Américains ont toujours été polarisés, presque moitié-moitié, entre démocrates et républicains. Puis, souvent, c'est des affaires de famille. Moi, je gamais avec des Américains. D'ailleurs, j'ai un ami qui me suivait, qui est un ex-marine qui a participé à la guerre de l'Irak, et qui, lui, était démocrate de père en fils, et militaire aussi de père en fils. D'ailleurs, il m'a réécrit il n'y a pas longtemps, puis il dit, tu te donnes-tu des entrevues en anglais? Parce que là, il est à né de regarder des sous-titres. Et parce que c'est moi qui ai fait comprendre la réalité. Et, en plus, là, il me dit tout ce que tu disais à travers la PS3 dans le temps. Tout ce que tu disais est en train d'arriver. Ça fait qu'il dit, là, je veux, je veux... Fais-tu des trucs en anglais? J'en ai pas fait, mais j'ai dit, quand j'en ferai, j'y dirai. Mais c'est ça, c'est que les gens sont très polarisés de génération en génération, souvent. C'est une famille de démocrates, famille de républicains. Donc, les démocrates ont souvent eu un soutien historique, dans le fond, OK? Ça fait que t'as une partie de ça qui justifie, dans le fond, les gens qui ne veulent rien savoir des républicains. C'est dans leur ADN à eux autres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un soutien, puis il y en a, en plus, qui croient encore les médias. T'as probablement 15 % des Américains qui croient encore les médias, qui, eux autres, pensent que Trump est fou. Donc, t'as ça... Encore plus au Canada et au Québec, là. C'est ça. Mais c'est là où t'expliques que ce qui devrait absolument pas être serré comme élection a probablement été assez serré. On sait pas qui a gagné, là, mais en 2020. Mais c'était probablement plus serré que ce qu'on nous disait, OK? Et donc, là, en ce moment, les sondages sont de moins en moins serrés parce que, là, même les démocrates de père en fils et de mère en fille sont en train de se rendre compte qu'on est dans la destruction économique et du tissu social des États-Unis. Et donc, là et maintenant, il y a un soutien à Trump qui est tellement fort maintenant, comparé au soutien à Biden ou aux démocrates, que ça va être difficile de tricher assez pour le sortir de là. Ce pourquoi on est en panique tant que ça. Et ce pourquoi on essaye de toutes les façons possibles et inimaginables d'empêcher Trump de se présenter en le poursuivant, en l'enlevant des bulletins de vote. C'est en cours de ce temps-là, c'est des accusations de quoi qu'il y a? C'est plein d'accusations qui tombent l'une après l'autre. N'importe quoi. Oui, oui, c'est ça. On essaye de l'empêcher de parler au monde. On essaye même d'y enlever tous ces fonds de liquidité pour qu'ils ne puissent même pas se payer une campagne. Sauf que là, ils viennent de se faire backer par du monde. Il y a une affaire qu'il faut... C'est vrai, la forêt, aujourd'hui, le 14 mars 2024, tu déclare solennellement que tu as zéro, zéro, zéro doute sur Donald Trump. Zéro. Zéro. Oui, oui, zéro. Ben oui. Oui, oui, non. Ben, en fait, quand tu regardes l'argument des médias, la destruction de la crédibilité des médias est due à Trump massivement. Et c'est l'affaire... C'est vrai que c'est pesant. C'est vrai que c'est pesant. C'est plus que pesant, c'est... Oui, mais on ne s'en serait pas rendu compte avec la COVID. Tu n'aurais jamais eu un porte-parole devant... Ben non, ben non. Ben non, c'est à cause de tout ça que les gens sont réveillés. Mais il y a des gens qui sont... Je te dirais, je ne veux pas faire peur au monde avec la spiritualité New Age, mais ceux qui sont élevés en conscience, ils disent que dans le plan divin, l'ennemi, il est obligé de montrer ses couleurs. Il est obligé de se dévoiler. J'ai déjà entendu ce genre de propos-là, mais il se dévoile. Ils sont obligés de montrer les deux faces de la médaille. Oui, mais ils n'iraient pas jusqu'à endommager leur capacité à contrôler la population, je te dirais. Ils veulent bien dévoiler une partie de leur plan. Une des raisons pourquoi ils veulent dévoiler une partie de leur plan, c'est pour faire peur au monde aussi, pour s'assurer de leur obéissance. En ce moment, d'ailleurs, on est beaucoup, beaucoup dans ces attaques-là pour faire peur à tout le monde, pour que tout le monde ferme leur gueule, que tout le monde arrête de désobéir. Je veux dire, on maintient tout le monde par la peur. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on est dû au Canada pour une manif devant le Parlement d'Ottawa puis demander à la tête de Trudeau? On est-tu rendu là? Moi, il y a une fille, il y a une leader canadienne, elle m'a mis dans un groupe, elle essaie de me rejoindre puis ça commence à sentir. Dan, tu veux-tu t'appliquer dans une méga... Ça commence à sentir ça, là, tu sais, puis... Bien, en fait, oui, c'est que, bien, comme la plupart des pays occidentaux qui sont encore pognés avec leurs dirigeants plandémiques, oui, il faut éventuellement sortir de là. Moi, je pense qu'ils ont même commencé à travailler au Parlement, là. Ils ont commencé à travailler la sortie de Trudeau. Ils sont probablement surpris du peu de mobilisation de la population parce que même les médias ont parlé de l'ovation à un nazi au Parlement. Les médias ont parlé de Trudeau qui a utilisé les mesures, la loi des mesures d'urgence contre la population à Ottawa. Tu sais, ils ont dit des énormes scandales par rapport à Trudeau. Arrive-Can, même chose, le scandale d'Arrive-Scan. Arrive-Scan, c'est supposé de coûter une couple de cent mille. Ça finit à 125 millions. Oui, c'est ça, puis c'est toute la corruption en plus. Ça fait que c'est des scandales énormes. C'est drôle, je m'excuse de rire. Il n'y a vraiment rien de drôle là-dedans. J'ai l'impression que les médias faisaient ça pour faire monter la population, sauf que ceux qui sont habitués de se défendre sont un peu fatigués et je te dirais que ce n'est pas leur priorité. Dans le fond, si Trudeau n'est pas capable de passer ses cochonneries, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, lui ou un autre, ça ne change pas grand-chose rendu là. Ça va finir par se faire. Mais il y a une affaire que je ne veux pas oublier pour Trump aussi, parce que tu en as parlé. Je pense que c'est avec Trump, oui. C'est que Trump, quand il a fait son mandat de 2016 à 2020, il a fait le contraire de Poutine. Poutine, lui, il a décidé de jouer franc-jeu avec la communauté internationale, de parler de la réalité. Il s'est dit qu'en parlant de la réalité, c'est de même que les gens vont réaliser qu'est-ce qui se passe. Trump, lui, devait composer avec un deep state énorme qui est infiltré partout. Il y avait ça et il y avait aussi le fait qu'il fallait qu'il se fasse réélire, lui, en 2020. Lui, son 2016 à 2020, c'était le prélude pour son deuxième mandat où il était pour faire le gros de ses affaires. Et donc, plus ça allait avec Trump, plus il devait mentir et il devait prendre des moyens détournés pour arriver à ses fins. Donc, on voit très bien que toutes les décisions qu'ils ont prises pouvaient être interprétées d'un côté ou de l'autre. OK? Mais la réalité de ces décisions-là, c'était vraiment dans ses effets secondaires qu'on... C'est le même qu'il a arrêté la guerre de Corée. Il a arrêté la guerre de Corée en menaçant de raser la Corée. Tu vois, genre... Donc, on était dans le mensonge le plus total, c'est que l'OTAN, avant d'attaquer un pays, il faut qu'il trouve une raison. Si le président américain dit « on va vous raser », la raison n'est plus bonne et l'OTAN ne peut plus attaquer. C'est le même qu'il a arrêté la guerre de Corée. Il a fait la même affaire que le Venezuela. On était sur le bord d'envahir le Venezuela. Il s'est mis à traiter Maduro de tous les noms. Pourquoi? Parce que la raison... Il n'y avait plus de légitimité à attaquer le Venezuela à partir de ce moment-là. Donc, lui, il agit vraiment d'une autre façon et on le dit sioniste parce qu'il a fait des faveurs à Israël. Il a dit « Jérusalem était maintenant la capitale d'Israël ». Il a dit « Le Golan appartient à Israël et non pas à la Syrie » alors que c'est un territoire syrien occupé par Israël. Il a dit des choses qui étaient en faveur d'Israël. Les gens ont dit « Ah, il est sioniste ». La réalité, si on la regarde aujourd'hui, Israël est isolé maintenant parce que même ses derniers alliés ont tombé quand Trump était dit ces affaires-là. Et c'était un cadeau empoisonné. Dans le fond, c'était du backstabbing à Netanyahou que Trump faisait. OK? Il va-tu sauter en Israël, lui? Oui, il va finir par sauter parce qu'encore là, tout le plan d'Israël, il faut le rappeler, c'est le plan du contrôle mondial du pétrole. C'est ça qui est en jeu là-bas. Venez pas me parler de la Bible ou de la Torah par rapport à ça ou de l'Islam. Tout le monde s'en fout de la religion. T'aimes pas ça? Non, mais tout le monde s'en fout. C'est que le Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est tout à voir avec le contrôle du marché mondial du pétrole. Mais bien sûr, ça fait leur affaire parce qu'il y a le côté Israël, l'Islam. Les prophétiens, ils parlent de l'éclipse au Québec. C'est-tu la grande noirceur? Dans la Bible, ils parlent de trois jours de noirceur. Quelqu'un qui me dit que je n'ai pas suivi si c'est sérieux. Mais en tout cas, ils ne font rien. Ce qui serait drôle, c'est quoi? Pendant l'éclipse, ce qui serait le fun, ce serait de voir que la Terre a été désaxée et qu'au lieu d'une éclipse ronde, que ça fasse une ligne. Là, ça ferait parler. Ah non, OK, la Terre était plate. La Terre était plate. Oui, c'est ça. Moi, ce jour-là, je m'éclipse. Oui, c'est ça. Dark side of the moon. Mais tu as parlé du deep state tantôt. Parce que je veux un mot. Le deep state, dans le fond, c'est comme un cancer généralisé. C'est un peu ça? Bien, c'est que les mondialistes ne sont pas fous. Mais la bonne nouvelle, c'est que même le cancer se guérit quand tu sais comment ça marche. Oui, bien, je pense qu'à partir du moment où il va avoir sa deuxième élection, premièrement, la plupart des accusations, je pense, rendues là, vont être tombées. Deuxièmement, il n'y aura plus personne à plaire parce qu'il sait que ça va être son dernier mandat. Ça va être son prochain. Il va être son dernier. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va être absolument impitoyable pour mettre fin aux mondialistes. Et dans le fond, parce qu'il a, grosso modo, la même idéologie que Poutine, que Xi, c'est-à-dire chacun chez soi et on va faire des affaires ensemble. Puis on va se trouver des terrains d'entente pour faire des affaires ensemble. Mais si Trump, c'est un bon gars, ça veut dire que la façon que les choses se sont déroulées, ça serait parfait parce que là, ça lui donne quatre ans de pause pour se préparer. Donc, s'il reprend le pouvoir en novembre prochain, ça niaisera pas. Et là, il va savoir exactement quels hommes, ils se débarrassent de qui, ils mettent qui en place. Oui. Ils vont probablement flusher le procureur général des États-Unis en commençant. En fait, c'est tout ça. Il peut y avoir du fun. Il peut y en avoir qui vont être très nerveux. Anthony Fassé et compagnie en commençant par là. Oui, ça va ruer dans les brancards. Et il va avoir aussi, il y a des gros bonnets au Texas, en tout cas un peu partout, mais entre autres au Texas, ils ont fait la guerre beaucoup au General Attorney. Je sais que Bush était sur son cas, etc. Ils ont tout fait leur mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et puis, mais j'ai l'impression qu'il va arriver préparé comme jamais au mois de novembre, mais il ne l'aura pas facile. Sylvain, ils vont tricher aux élections. C'est sûr, c'est sûr qu'ils vont encore avoir de la magouille puis ça va être compliqué puis ça va prendre des mois avant d'avoir le résultat. Je vois tout ça venir à 100 000. C'est possible, mais je pense quand même que ça va être beaucoup plus compliqué de tricher parce que, mettons que le soutien à Trump est vraiment plus gros. Tu sais, quand tu montes des sondages qui sont tellement déséquilibrés comme ça, c'est parce que en quelque part, tu te prépares justement à faire face à un mandat de Trump et la question va être de savoir jusqu'où Trump va aller dans sa destruction de l'appareil mondialiste et à quel point il va se servir de décret présidentiel pour bypasser tout le monde pour commencer à faire des affaires. Moi, je pense qu'il va être impitoyable parce que, premièrement, il avance en âge. Deuxièmement, là, il a subi toutes les attaques possibles et inimaginables que quelqu'un peut subir et je pense qu'à ce moment-là, sa vengeance serait impitoyable et c'est un peu pour ça qu'ils sont en panique. C'est que, premièrement, tout le plan qui était basé sur la destruction économique et la hausse des taux hypothécaires pourrait être renversé simplement en changeant le board des chairmen de la Federal Reserve et ça pourrait prendre une toute autre tendance à partir de là et donc, c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça, mais il ne faut pas oublier. Ce qui m'inquiète, justement, c'est son âge, c'est qu'il va peut-être ramoller, perdre un petit peu, tu sais, il arrive, il s'en va vers le 80, le 76, le 77, dans ces coins-là. Oui, mais il est quand même encore plus réveillé que Biden, je veux dire, ils ont deux ans de différence, mais je veux dire, il est beaucoup plus réveillé que Biden il y a deux ans. Il y a quatre ans, je pense. Ça se peut, oui. Mais de toute façon, M. Biden, pensez-vous à vos chances d'être élu? Pas mal ça, hein? Non, mais je regardais Sky News, moi, des fois, les gens me regarderaient à l'histoire et disent, pis l'on est malade. Des fois, je regarde Sky News en Australie et les autres, ils s'amusent, ils font des montages chez Joe Biden. J'ai regardé ça des soirées de temps, toutes les gaffes, quand ils plantent à pleine face sur le dos, sur le cul, en vélo. Ah oui, non, c'est ça, il ne tient pas debout, là. Même sur le tête, j'ai rendu, la dernière qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je ne peux pas parler parce que là, je me mets à... Non, c'est trop risqué si je parle. Ça ne va pas bien. Mais bref, disons que c'est certain qu'à partir de l'élection, ça risque de brasser beaucoup, ça risque de brasser plus dans le bon sens que dans le mauvais sens. Heureusement, je dirais, Poutine a bâti un arsenal nucléaire qui empêche toute guerre nucléaire. Donc, je pense que ce n'est plus une option qui est sur la table. et l'idée... Qu'est-ce que tu dis au monde qui nous écoute, d'être patient, d'attendre, de rien faire, d'aller dans le bois, de s'acheter un bateau, c'est ce qu'on... Oui, il faut être patient parce que je te dirais que ça se joue beaucoup autour de nos têtes. Ce que les gens peuvent faire sur une base personnelle de plus important, c'est de réveiller le plus de gens possible autour d'eux autres, de trouver des arguments, de leur faire écouter les affaires parce que c'est important qu'on ait une masse critique de gens éveillés, OK, pour plein de raisons, pour bloquer les plans, pour tout ça. Mais je me rends compte aussi qu'en ce moment, un bon moyen de faire quelque chose d'efficace, c'est d'aller s'impliquer au niveau du municipal parce qu'en politique municipale, tu as accès aux gens qui mettent en place les trucs mondialistes. Eux autres, c'est le bas de la queue. Donc, tu as le fédéral qui veut telle affaire pour le réchauffement climatique. Après ça, c'est passé au provincial et ça tombe sur les municipalités d'appliquer ces plans-là. Mais au niveau municipal, les gens peuvent aller s'impliquer, peuvent aller au conseil de ville, peuvent aller poser des questions et tout ça. Et il y a des plans qui peuvent être bloqués s'il y a une mobilisation par rapport à ça. Donc, ça, c'est une façon de ralentir les plans parce qu'en réalité, ce qu'ils sont encore en train de faire, c'est ce qu'ils sont encore capables de faire par rapport aux plans. OK? Et une de ces affaires-là, puis ça, ça date pas d'hier, ça fait 150 ans que c'est écrit dans des livres que le pouvoir des gens, c'est dans leur capacité économique OK? À survivre et à se battre. Donc, la propriété privée, ça fait 150 ans que ceux qui sont en pouvoir, les mondialistes dans le fond, veulent enlever la propriété privée. Ils en parlent même dans le protocole des stages de Sion qui a été publié en 1903. C'est quoi cette affaire-là? Le protocole? Le protocole des sages de Sion qui est un... Bon, ça dépend comment tu le regardes. Il y en a qui disent que c'est... Non, c'est un ouvrage complotiste, défini comme un ouvrage complotiste, mais qui, pour certains, était en réalité le résumé du... où on aurait donné la plupart de ces ordres-là. Mais en réalité, si tu regardes les protocoles des sages de Sion, bien, il y a beaucoup des trucs qui sont là-dedans qui se retrouvent aujourd'hui, dont celui d'enlever la propriété privée. Parce que la propriété privée, ça permet aux gens d'être économiquement indépendants et ça leur permet de se défendre, de ne pas être sans défense par rapport à un gouvernement. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, bien oui. Ça fait que ça, ça c'est quelque chose sur lequel ils travaillent encore. Tu parles de l'État. Ben oui, ben oui. Donc, et on voit qu'il y a comme une lutte qui continue en ce moment, il y a une bataille qui est menée par les gouvernements occidentaux partout. C'est pas pour rien que les agriculteurs se lèvent partout. Les agriculteurs, on veut les déposséder de leur terre en bout de ligne et on fait tout en sorte pour qu'ils soient obligés de vendre leur terre. Ça s'enlève à Rimouski. As-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Ben, je l'ai entendu parler, mais non, c'est ça, j'ai pas été voir, mais je l'ai entendu parler. Mais là, il y a un budget qui vient de sortir, ça a l'air au provincial, puis le budget n'avantage absolument pas les agriculteurs, encore une fois. Puis là, on parle d'avoir une mobilisation des agriculteurs au Québec ici, pareil comme il y a en Europe. C'est ça, mais le budget, c'est une vraie joke. Le budget du Québec, mesdames, messieurs, c'est une... Je l'ai survolé, puis c'est une grosse pièce de théâtre encore. Et là, c'est encore une fois, c'est la gaine, le plan. Le déficit monte, ah, finalement, on peut pas atteindre l'équilibre avant 2030. Et puis, on va mettre en place un comité spécial, whatever, pour... Et puis, il parle du fonds des générations, puis le déficit, il va être de 11 milliards, puis... Oui. La dette continue de grossir, d'être... Et... Le Québec, là, c'est... On est en plein dedans, il n'y a pas plus que labo que ça dans le plan mondial. Non, t'as tout à fait raison. Puis, dans le fond, il faut tout le temps regarder tout ce qu'on nous dit des nouvelles officielles, mettons, de Radio-Canada ou ces cochonneries-là. C'est qu'il faut tout le temps garder en tête deux choses en ce moment. C'est qu'ils veulent endommager la propriété privée, donc ils veulent essayer de récupérer le plus de terres et d'hypothèques possibles d'une certaine façon. et ils veulent aussi mettre tout le monde au crochet de l'électricité. Pourquoi? Parce que l'électricité, c'est une énergie qu'ils contrôlent ici. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils veulent... Ils veulent plus de poils à bois, ils veulent plus de fournaises au fioul, ils veulent plus de gaz naturel, ils veulent augmenter les trucs de gaz naturel aussi. Le prix du gaz naturel, mais de plusieurs fois, là, mais c'est ça, c'est qu'ils veulent mettre tout le monde sur une énergie qu'ils sont capables de contrôler, ici. Donc, ça leur permettrait de contrôler la population encore une fois. Donc, ça aussi, il faut que, même au niveau municipal, on aille se battre contre ça. Tu sais, quand une municipalité vient dire une hostie de niaiserie comme on arrête les poils à bois dans notre municipalité à cause des particules fines, c'est dire, non, regarde, non, non, on va vous le dire, là, si on a besoin d'arrêter les poils à bois, la population va vous le dire. En attendant, vous autres, vous êtes là pour gérer la ville, fait que laissez-nous tranquilles avec vos poils à bois. le 20 dernières affaires, je veux te jaser, moi, je vais te dire ma réponse tout de suite au niveau climatique. Oui. Est-ce que tu penses qu'il joue avec le climat? Moi, j'ai l'impression, je vais te dire ma réponse tout de suite. Oui. Je suis convaincu, moi, que la planète Terre, c'est une petite planète, finalement, puis ils ont développé l'expertise avec le temps, ils font ce qu'ils veulent, à peu de choses près, et gardent des hivers, pas de neige, je pense que, en Europe aussi, je pense qu'un peu partout dans le monde a été un hiver complètement exceptionnel à tel point qu'il n'y a pas eu de précipitation. Oui. Est-ce qu'ils s'amusent avec le climat puis ça fait partie du plan? Bien, regardez, on parle de réchauffement climatique, vous voyez bien, là, qu'on a un problème. Tu penses que ça fait partie de la game? Bien, en fait, je ne pense pas que personne n'est capable de changer le climat sauf le soleil. Ils peuvent changer la météo. C'est-à-dire qu'ils peuvent influencer la météo, mais de manière très locale. C'est que, tu sais, par le biais de blocages de soleil ou d'ensemencement de nuages, tout ça, tu peux faire tomber des précipitations. Tu sais, ça reste que, si tu veux faire changer le climat, là, c'est grand maudit, la terre. Si tu regardes, mettons, l'anneau d'hierre, OK? L'anneau d'hierre, là, ça va prendre des jours d'ensemencement et de chemtrail, dans le fond, pour qu'il y ait un peu de pluie de plus, OK? Un 10-15 % de pluie de plus. Puis là, si tu regardes une image de la Terre, de l'espace, bien oui, parce qu'il existe, puis tu vas pointer l'anneau d'hierre, là, c'est avec une épingle que tu vas, tu vas, tu vas aller poser ça. Donc, tu te rends compte que si tu veux influencer le climat qui, lui, est énorme, la Terre est énorme et l'épaisseur de l'atmosphère, elle est énorme, on ne peut pas changer ça, là. Ça, c'est le soleil qui va décider du climat. On peut changer les météos. On peut provoquer aussi des, on peut provoquer des événements comme des inondations et des tremblements de terre. En tout cas, si ce qu'on nous dit à propos de ARP est réel, on nous dit dans le fond comme résultat que ARP aurait été capable de provoquer un tremblement de terre en tout cas en Haïti, je pense en 2005, quelque chose comme ça. Bien, à ce moment-là, on peut peut-être provoquer, oui, effectivement, des tremblements de terre, mais encore là, je ne pense pas qu'on puisse provoquer des tremblements de terre à des endroits où il ne peut pas en avoir. Il faut qu'on affecte des failles, il faut qu'on affecte des lieux qui sont propices à ça. Sinon, tu ne peux pas provoquer un tremblement de terre dans le milieu du bouclier canadien avec ARP. Je ne le penserais pas. Comme la Turquie, c'était quasiment louche. Oui, parce que là, il y a une faille. C'est une place où il y a eu des grands tremblements de terre avant ARP. Tu peux donner un petit boost, c'est ça, parce qu'il y a des failles. En tout cas, tu peux essayer et d'après moi, ça peut peut-être marcher. Mais ça, écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent ou ils ne peuvent pas. En conclusion, une petite annonce, on va passer, on va se plugger nos petites annonces, il faut qu'on vive. Le 17, aller sur le site des créateurs du Nouveau Monde pour assister à ma conférence sur la loi de l'attraction, c'est de 13h à 15h. Si vous voulez changer de fournisseur de télécommunications, cellulaire ou Internet, c'est en gros spécial. Le partenaire de ACN, mesdames, messieurs, étant méga spécial, ça a tellement marché son arrivée dans l'est du Canada que le spécial est renouvelé du 13 mars au 31 mars pour changer votre Internet ou votre cellulaire au cas où vous en aurez assez de vos fournisseurs actuels pour quelque raison que ce soit. Et je vous dis tout de suite, le partenaire de ACN, c'est pas Belle ni Vidéotron. C'est un géant, un géant canadien qui n'a pas de blanche. Et toi, Sylvain, tu as une conférence le 5 mai, tu disais... Oui. On va en reparler, on fera venir Julie puis Myriam. Oui, c'est une bonne idée, ça va être le fun. Ça risque d'être le fun. Myriam est aux États-Unis, je pense. Oui, elle revient cette semaine. À Las Vegas, dans un congrès de... C'est un congrès pour des avocats de litigation, ceux qui se battent dans le fond contre les... qui sont battus contre le COVID et qui continuent de se battre un peu contre les mesures et toutes ces... Pas drôle pour eux autres dans leur profession et se rendent compte que, oh, oh, finalement, c'était-tu un château de cartes, ça, le système judiciaire? Oui, oui. C'est ça. C'est pas drôle. Oui. Hé, merci Sylvain Laforet, je te garde là. OK. Je vais aller... On va aller closer la radio. Mais monsieur, likez-moi ça et partagez que tout le monde soit rassuré pour Poutine et Trump parce que Sylvain Laforet l'a dit, les bonshommes sont là. Hum-hum. Et n'oubliez pas le 17 de la conférence sur la loi de l'attraction. Merci Sylvain Laforet. Hé, plaisir. En compagnie Sylvain Laforet, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, bonne journée.